Donc de la même manière qu'on a créé la commande du client, on va pouvoir créer son bon de livraison et créer sa facture. Donc rappelez-vous, on allait dans les clients, les documents clients, donc là on va rechercher la commande qu'on a faite tout à l'heure, elle se trouve là, elle est sélectionnée. Je vais pouvoir donc la transformer en cette fois bon de livraison, donc je mets la date qui m'intéresse, et toujours ouvrir le document généré après transformation pour voir s'il n'y a pas d'erreur, si j'ai rien à ajouter. Voilà, donc je retrouve mon document qui a bien été transformé du devis et transformé de la commande, et je retrouve donc mes différents éléments. Là, c'est mon bon de livraison, donc je peux toujours intervenir, si finalement je n'ai pas pu livrer 50 pizzas Vesuvio, là je vais changer les quantités, par exemple 40. Voilà. Donc quantité mal répartie, puisque ça ne correspond pas à ce qui était prévu, donc je vais mettre OK. Quantité à répartir. Je vais juste cliquer sur répartir, de manière à ce que ça se met à jour, puisqu'il y en a bien moins 10, et je vais mettre OK. Voilà. Et mes 40 sont bien enregistrés. Si tout le reste est bon, je n'ai plus qu'à enregistrer. Je vais pouvoir aller voir, donc, mon bon de livraison que je viens de réaliser. Je peux maintenant le transformer en facture. Pareil, je choisis ma date, j'ouvre le document, et je lance. Donc là, il me dit, voilà, ça sera la facture 37. Les échéances ne sont pas renseignées, mais bon, tant que, voilà, ça n'est pas rouge, je peux continuer. En effet, je n'avais pas renseigné d'échéance de paiement. Donc pas de problème, on continue, et je vais obtenir, donc, ma facture. Voilà. Donc là, vous voyez, je retrouve toute la ligne, hein, des documents commerciaux, les différentes étapes, et je retrouve bien, donc, les quantités que j'avais livrées. Je facture, bien évidemment, ce qui a été livré. Je peux avoir un aperçu de ma facture. Comme elle sera, donc, si je l'imprime. C'est un petit peu long, voilà. Donc là, elle est sur deux pages. Je peux choisir, donc là, c'est le modèle défini par défaut. Mais voilà, vous pouvez choisir un autre modèle, hein, s'il y avait un escompte, si vous voulez le faire apparaître. Là, par exemple, avec les frais de port. Voilà. Là, je vais retrouver mon accompte et mes frais de port qui sont bien détaillés. Une fois que je suis ok avec tout ce que l'ordinateur me renseigne, je peux donc fermer.